Je veux réfléchir un peu sur quelques ennemis de Rousseau au lendemain de la Révolution et je vais surtout m'intéresser à Mestre, à Bonnald et à Lamney. Leur plaidoyer contre les Lumières au nom de l'autorité est travaillé en profondeur par un héritage qu'ils combattent et qui les a aussi formé. Sur la souveraineté populaire, sur l'idée de contrat ou sur la religion du sentiment, Rousseau est leur adversaire par excellence. Mais je veux souligner que le rôle qu'ils lui font jouer est aussi plus ambivalent et je crois mérite notre attention. Je formulerai d'abord en quelques mots leur reproche central. La défense par Rousseau de la religion contre Voltaire ou ses critiques du matérialisme ne doivent pas dissimuler l'essentiel. Qu'il a contribué à donner du crédit à la maîtrise par les hommes de leur avenir. En évacuant le péché originel dans le discours sur l'inégalité et en lui substituant deux manières de s'aimer soi-même, Rousseau a crédibilisé le volontarisme politique. Il a contribué à un climat qui surévalue outrancièrement le pouvoir des hommes, qui stimule leur aspiration à construire ce qu'ils désirent plutôt que de les inciter à consentir à ce qui les dépasse. Mais Rousseau a compliqué cette espèce de pélagianisme, notamment par sa critique des effets moraux du progrès des connaissances. Et il a marqué un écart salutaire au sein du mouvement philosophique par son diagnostic sur les méfaits de l'individualisme moderne. Je résume toujours ici l'orientation générale qui est celle de ces contre-révolutionnaires. D'où des motifs privilégiés que ces penseurs découpent chez Rousseau. J'en signale juste quelques-uns, très rapidement, à titre indicatif. Le passage du discours sur les sciences et les arts, sur la vigueur morale de l'islam, avant qu'il ne se soumette à l'influence des lettres, auxquelles fait écho maître. Les pages du second discours sur le langage, où Bonald fait de Rousseau son allié contre Kondiak, de manière très ponctuelle. Les positions de Rousseau sur la pudeur des femmes, où Bonald fait de lui son allié contre Kondorset, cette fois. ou encore les développements sur l'éducation dans les considérations sur le gouvernement de Pologne. Dans chaque cas, et il y en a beaucoup d'autres, de ces allusions, il faudrait préciser le rôle positif qu'on attribue à Rousseau, fût-ce de manière très allusive. Je vais me limiter, pour ma part, à deux exemples, où je vais, disons, forcer le trait pour essayer de montrer cette proximité, cette utilisation qui est faite de Rousseau. Mon premier exemple concerne le contrat social. Il n'est pas très original, ce sont des thèmes assez connus, je crois, mais il montre bien l'ambivalence de Mestre et de Bonald. L'un et l'autre font une critique féroce de ce qu'on peut appeler la théorie rousseauiste de l'obligation. En substance, c'est la même critique, à mon sens, qu'on trouve chez Bonald et chez Mestre à cet égard. Je la résumerai comme ceci. Rousseau a fait croire au peuple qu'il pouvait se gouverner lui-même, que l'obéissance à soi pouvait se traduire politiquement par la souveraineté du peuple. En fait, il a supprimé l'autorité en faisant comme si elle pouvait procéder de la multitude, et il a remis à l'État le pouvoir tutélaire d'assurer l'ordre. Mais la loi ne peut émaner de ceux sur lesquels elle doit s'exercer. Le peuple ne peut à la fois commander et obéir, c'est-à-dire se séparer de lui-même pour se gouverner. Toute loi s'oppose par définition à la volonté spontanée de ceux pour qui elle est loi. C'est pourquoi elle doit venir d'une volonté qui leur soit supérieure. La seule véritable souveraineté est celle de Dieu, dont l'État peut être l'instrument dans la société politique. Gros, la thèse, me semble-t-il, qu'on trouve chez Mestre et Bonnald concernant cette théorie de l'obligation du contrat social. Mais les choses se compliquent par l'attention accordée en même temps par ces deux penseurs à la figure du législateur. Car celle-ci met en évidence les réserves de Rousseau lui-même quant à la possibilité de la souveraineté populaire. Son insistance sur ce qui se passe dans les cœurs des citoyens où se crée le ciment nécessaire à l'existence collective souligne qu'une cité qui ne reposerait que sur une accumulation d'interdits ou de récompenses codifiées dans des lois serait sans cohésion. Ce qui constitue son ossature est ce qui reste caché et non ce qui est proclamé par des lois explicites. C'est le domaine de ce que Rousseau appelle l'opinion, la partie des lois la plus importante de toutes, écrit-il, inconnue à nos politiques mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres et dont doit s'occuper en secret le législateur. Ceci intéresse Mestre et Bonald car ce qui fait la force des lois selon eux, ce n'est pas le rétablissement fictif par la volonté des hommes mais justement leur réception à travers le temps à partir d'une source divine. Or, on pourrait avancer que le contrat de Rousseau n'est que le moyen de rendre intelligible la naissance d'un sentiment intime qui s'étend au-delà de soi et devient un sentiment d'appartenance à un groupe. Ce n'est nullement un calcul d'intérêt ou un arrangement rationnel des besoins, c'est l'émergence d'une nouvelle manière de voir l'amour qu'on se porte à soi-même comme étendu sur les autres membres du groupe. Et seules les images que véhiculent les mythes et les fables ont le pouvoir de diriger les passions et de guider les pratiques. C'est pourquoi les vrais législateurs sont les poètes et les prophètes qui savent faire vibrer les âmes et qui disposent les cœurs à aimer le bien commun. Lue de cette manière, la suggestion qui est celle, je crois, de Bonald et de Mestre est que Rousseau contre-ouvre la porte à une pensée de l'autorité dans le sens où eux l'entendent. La divergence apparaît cependant lorsqu'il s'agit de préciser la source de l'autorité du législateur sur l'opinion. Rousseau avance que le législateur doit savoir mettre ses paroles dans la bouche des dieux. Mais cela veut-il dire que Dieu fait appel à de grands hommes pour réaliser ses plans ou que l'autorité a une source humaine ou philosophique ? La grandeur des législateurs vient-elle de ce qu'ils savent légiférer au nom de Dieu ou de ce qu'ils sont les instruments de la volonté divine ? Le recours au législateur vient-il décentrer la théorie rousseauiste de la souveraineté et de l'obligation ? Fait-il basculer sa conception de l'autorité du côté, disons, de l'hétéronomie ? Ou n'est-il qu'un complément secondaire de cette théorie ? Il me semble que c'est sur ça que mettent le doigt Mestre et Bonald en revenant sur ce thème du législateur l'un et l'autre. Leur réponse à ce type de questions est souvent la même. Rousseau, selon eux, aperçoit les véritables enjeux de l'autorité, mais il recule. Et il finit par payer un tribut à l'esprit de son siècle, parfois, comme dit Mestre, sans s'en apercevoir. Et cela n'empêche d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire du peuple l'instrument passif, soit pour Mestre de la Providence divine, soit pour Bonald des lois du social. Ces auteurs identifient donc chez Rousseau une sorte de résistance, je dirais toujours inaboutie, mais une sorte de résistance à l'optimisme du changement. Et elle se manifeste par son insistance sur ce que le temps lègue aux hommes sur l'importance des préjugés, ce qui contredit, évidemment, le volontarisme que ses auteurs lui reprochent en même temps. N'oublions pas la situation intellectuelle où se trouvent ces contre-révolutionnaires. Ils ne se contentent pas d'opposer la thèse burkienne de la continuité à celle de la rupture ou celle de la décadence à celle du progrès. Il s'agit pour eux d'affronter ce qu'on peut appeler le paradoxe traditionnaliste, le fait que leur appel à la tradition vient d'une certaine manière trop tard, alors que la liberté est lancée et qu'on ne peut revenir en arrière. Selon l'image de Maistre, après que l'enfant a examiné et cassé le jouet pour voir comment il fonctionne. Donc, après qu'il ait désenchanté, le jouet qui est le sien. C'est le sens de la fameuse formule de Maistre où il en appelle non pas à une contre-révolution mais au contraire de la révolution. C'est pourquoi ces penseurs soulignent tout ce qui, chez Rousseau, peut légitimer la méconnaissance qu'exige la tradition reçue. Ils ne lui opposent pas une contre-révolution ou une autre stratégie politique, mais ils encouragent, si l'on veut, dans le texte de Rousseau, tout ce qui est de l'ordre de la méconnaissance. Ils cherchent ce que je me risquerais à appeler les facettes pascaliennes de l'anthropologie rousseauiste, où la raison reconnaît son impuissance et consent à son propre échec. Tout ce qui est de cet ordre-là va les intéresser dans le texte de Rousseau. L'autorité du temps, comme limite du volontarisme politique, conforte, en quelque sorte, l'impératif d'aliénation, l'appel au contraire de l'action et de la pensée, une espèce d'appel à rien, si l'on veut, qui constitue finalement le fond de leur message après la Révolution. Dernière remarque à ce sujet, dans son livre sur les antimodernes, Antoine Compagnon récemment, écrit que le chemin de ses auteurs après la Révolution les conduit de Rousseau à Pascal. J'ajouterais volontiers que ce chemin vaut d'abord dans leur lecture même de Rousseau, qu'il ait fait mettre en évidence ce Rousseau pascalien afin de combattre le Rousseau des Lumières et de la Révolution. Je voudrais passer à mon deuxième exemple qui va être très court, je ne fais faire que le mentionner, lancer une piste plus qu'autre chose parce qu'il faudrait dire beaucoup de choses pour bien l'introduire. Il concerne Lamney, la troisième figure parmi ces contre-révolutionnaires. Lamney est beaucoup moins étudié aujourd'hui mais il est sans aucun doute celui qui qui consacre le plus de pages à Rousseau et notamment dans son essai sur l'indifférence en matière de religion en 1817 on trouve des très 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 longues démonstrations des erreurs de Rousseau. La critique de Lamney opère une sorte de plongée pascalienne elle aussi contre les aménagements rousseauistes de la religion qui aboutissent à sa ruine après la Révolution c'est-à-dire au scepticisme ou à ce que Lamney appelle l'indifférence. La thèse de Lamney face à Rousseau est un petit peu celle que Pascal opposait à Descartes en voulant donner trop à la raison individuelle on aboutit au scepticisme qu'on prétendait combattre. C'est ce qui arrive avec Descartes et c'est ce qui arrive aussi avec Rousseau selon Lamney. Mais Lamney comme beaucoup d'entre vous le savez n'en reste pas là il n'en reste pas à cette critique disons classique à cette position contre-révolutionnaire. Il va opérer dans les années suivantes une évolution vers des positions républicaines autour de 1848 en se réclamant de l'autorité du genre humain. Et je parlerai volontiers à ce sujet d'une sorte d'inversion du chemin qui le fait remonter cette fois de Pascal à Rousseau. Il s'efforce en effet d'identifier une autorité qui réponde malgré tout à l'exigence de rationalité de son époque. Car Pascal n'énonce pas clairement dans les pensées ce qui doit remplacer l'échec de la raison individuelle. Et il laisse le libertin auquel il s'adresse dans les pensées sans recours alors qu'il faudrait indiquer ce qu'on pourrait appeler la raison d'autorité qui permet de ne pas s'enfermer dans le scepticisme. Il y a le pari certes mais ce pari est plus difficile encore en 1820 qu'il ne l'était en 1660 et il risque de n'emporter finalement l'adhésion que de ceux qui sont déjà persuadés de la vérité du christianisme. Le problème de la mai est donc de savoir comment s'adresser à ces indifférents qui veulent croire autour de 1820 sans buter contre l'exigence critique qui maintenant les habite la suite du mouvement des Lumières. La mai va répondre en invoquant l'évidence du genre humain il n'est pas le seul cette évidence serait visible dans l'accord des jugements et des témoignages à travers l'histoire. Il me semble que ce qu'il fait là c'est de reprendre l'argument de Rousseau dans la profession de foi du vicaire Savoyard l'argument que Rousseau opposait au scepticisme de Montaigne. Il disait au fond Montaigne regarde regarde ce que tu as sous les yeux et tu te débarrasseras de ton scepticisme mais encore faut-il recommettre ce qu'on a sous les yeux. La mai fait un peu la même chose je ne démontre rien je m'occupe des faits et si on décrit les faits et bien on voit l'unité du genre humain et on a là l'autorité qui convient l'autorité dont on a besoin. La seule connaissance digne d'imposer son autorité est une raison supérieure à celle de l'individu une généralité transmise mais que les hommes négligent car leur orgueil les conduit à se rédire contre son autorité et à être fascinés par le neuf ou par l'inédit. La mai entend renouveler ainsi l'attrait de la religion en montrant qu'elle embrasse l'histoire de l'humanité entière et qu'elle en dit la vérité. Cette religion de l'humanité n'est pas originale dans ses années 1830 mais la trajectoire de la mai est frappante par l'espèce de cercle qu'elle dessine. Son éloge de l'autorité contre les Lumières passait avant tout par une critique du rousseauisme. Le contenu positif de cette autorité passe maintenant par des arguments qui font en partie écho à l'adversaire de jadis. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements